Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos et on va faire un test de smartphone, donc le test du Lenovo K3 Note donc cette première vidéo va servir pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte et surtout pour vous expliquer un ou deux petits points sur comment va se dérouler ce test donc je vous conseille d'activer les annotations parce que partout par là je pense, là je vais vous mettre des annotations et chaque annotation ce sera le lien vers une partie précise du test si vous ne voulez pas voir le déballage, que c'est par exemple la partie technique qui vous intéresse vous pouvez aller directement, si c'est la partie photo vidéo qui vous intéresse vous pouvez aller directement voilà, vous avez de quoi faire directement avec ces annotations donc dans la boîte, vous voyez c'est une boîte qui ressemble un petit peu à une boîte de Galaxy F5 que j'ai ici, alors le téléphone qui sonne en plus et dedans vous avez juste des petites notices, comme d'habitude et vous avez donc le chargeur de Lenovo qui est là qui est plutôt costaud, il est assez solide, le plastique est plutôt dur, de très bonne qualité ça ne craque pas, on peut appuyer dessus, ça ne bouge pas il fait 10 grammes de plus que celui du S5, donc je pense que c'est quand même signe de qualité alors évidemment c'est la prise de chez eux mais on vous glisse ça dans la boîte bon ce truc là n'est pas d'une qualité terrible, je vous conseille d'en acheter un autre vous voyez, il n'est pas resté dans la prise quand je l'ai utilisé mais bon, je vous conseille d'en acheter un autre bon bon, on vous le donne avec et vous avez un câble micro USB, donc totalement standard qui est trop court à mon goût mais qui par contre est assez gros, qui a l'air assez solide donc c'est très très bien, à la rigueur je suis pas sûr qu'il soit plus court qu'il fasse des économies sur la longueur mais qu'il nous mette un truc de bonne qualité ça me paraît mieux qu'un truc long tout pourri voilà, je vais vous montrer le téléphone, on va virer tout ça donc le téléphone il est là, il fait 5,5 pouces j'ai collé un protège écran en verre trempé qui normalement est censé éviter les traces de doigts bon, les traces de doigts pour ça, ça marche pas je vous annonce j'ai mis une coque en silicone transparente et à l'arrière c'est le modèle jaune alors la caméra le fait un petit peu plus fluo qu'il ne l'est en vrai donc c'est le modèle jaune il existe en blanc et je crois qu'il existe aussi avec une coque noire mais pour le coup d'habitude je préfère les téléphones blancs, noirs à la rigueur j'aime bien bleu nuit ou alors couleur alu mais pour le coup celui-là je le préfère en jaune c'est comme ça que je le trouve le plus sympa donc il fait 5,5 pouces et vous voyez il y a des traces de doigts c'est un truc de fou ça normalement il est anti-trace de doigts le protège écran le verre trempé que j'ai mis dessus je vais vous le nettoyer pour les prochaines vidéos parce que là, voilà, c'est bon c'est catastrophique sinon et donc du coup on va faire plusieurs parties comme ça pour essayer de revenir en détail sur chaque point et à la fin je ferai un bilan et dans ce bilan je vous mettrai le lien pour acheter le téléphone au meilleur prix je vous mettrai le lien du verre trempé que j'ai pris là je vous mettrai le lien de la coque en silicone et je vous mettrai le lien vers des câbles USB plus longs que celui d'origine qui sont en tissu, tressés qui sont de très bonne qualité et qui ne sont pas très chers voilà, je vous mettrai tous ces liens dans le bilan et je vous dirai si c'est un téléphone à acheter ou non à ce moment-là mais je peux vous dire une chose c'est que c'est un téléphone que je teste depuis 24h et qui pour l'instant ne m'a pas déçu et on prendra le Galaxy S5 comme comparatif simplement parce que le Galaxy S5 est encore vendu à peu près 250-300€ sur internet et que celui-là il est moins cher que le S5 donc on prendra le S5 comme comparatif au niveau des performances, des jeux, ce genre de trucs on fera un benchmark aussi même si ce n'est pas ce qui est le plus explicite pour les performances mais on en fera un quand même et à la rigueur je ferai tourner un jeu sur celui-là et je vous mettrai en incrustation le même jeu sur le S5 par exemple pour qu'on puisse essayer de voir ce que ça donne et se rendre compte un petit peu des performances et des qualités du téléphone pour son prix donc on se laisse là pour cette première partie et on se retrouve tout de suite pour la suite et on se retrouve tout de suite – Sous-titrage FR 2021